Très bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi ça va le Hamdou. Là je vous retrouve ce soir pour une nouvelle analyse de situation. J'ai reçu une analyse en PDF. Alors c'est vrai que ça arrive parfois mais c'est écrit en tout petit. Ça fait trois jours que je ne trouve pas le chargeur de mon ordinateur. Du coup, je vais devoir le faire sur mon téléphone et prendre mes lunettes. Si tu t'embissais par hasard, bienvenue, enchantée. Ça va ma chérie ? Ta journée s'est bien passée ? Demain Hamdou, là c'est vendredi, c'est le week-end d'ailleurs. Moi je vais aller manger avec ma voisine. Demain ça va nous faire du bien de nous voir ailleurs que sur le palier ou qu'on ne parle pas de la comère. La comère, bien sûr que non. D'ailleurs on va comérer sur la comère parce que je commence à bien faire ces histoires. Je vous dis la vérité. Vous l'avez vu mon TikTok ou pas ? Je vous l'ai même partagé sur Instagram. D'ailleurs je remercie Fake Influenceur. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Elle m'a partagé, ça fait deux fois. Ça me fait plaisir que vous me donniez de la force, je vous dis la vérité. C'est pas que je n'ai pas l'habitude mais bon, ça fait toujours plaisir. Donc je ne sais pas trop comment vous rendre la pareille. Mes crèmes, donc si tu t'embissais par hasard, bienvenue, enchantée. Moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportemental à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement mais surtout mentalement. Je suis là si t'es pas bien, si tu traverses une période difficile, que tu n'as pas d'amis, à qui te confier ou qui te donne pas des conseils de haute qualité. Donc n'hésite pas à m'envoyer ta problématique comme l'a fait la crème de ce soir par mail. Mon adresse mail est là en barre d'informations lindouchka.mag.gmail.com dans laquelle tu mets tous les détails bien sûr pour que je puisse te donner des conseils du coup objectifs et tu peux compter sur les crèmes de la crème aussi pour te commenter, pour te partager leurs témoignages en commentaire. Tu peux aussi réserver ta séance de coaching. Du coup mon site internet il est en barre d'informations www.lindarezacoaching.com Et puis c'est tout, on va pouvoir commencer. Il n'y a pas d'objet, je ne sais absolument pas de quoi il s'agit. Donc surprise j'ai envie de vous dire. Donc la seconde, on va le faire sur mon téléphone. Salam alaikum Linda, j'espère que tu te portes bien ainsi que ta famille Alhamdallah. Je t'avoue que je n'aurais jamais pensé, attendez attendez on va mettre des lunettes, devoir t'écrire étant donné que tes vidéos sont assez complètes et permettre d'éviter toute erreur lorsqu'on t'écoute réellement. Effectivement, ça c'est vrai je le dis à chaque fois, même aux crèmes, il y en a qui prennent des coachings et qui n'ont pas vu toutes les vidéos. Mais c'est vrai que parfois je leur dis va voir cette vidéo, va voir cette vidéo. Bon bien sûr je leur répète les conseils et tout. Mais c'est vrai que normalement, même ne serait-ce qu'avec les vidéos, c'est assez complet. Après par téléphone c'est vraiment au cas par cas. Et puis voilà, mais j'essaierai de faire plus de chitchat on va dire ciblé. En tout cas merci pour ce que tu me dis, ça me touche beaucoup. Mais malheureusement j'ai préféré écouter mon cœur, d'où le fait que je me retrouve sombrée dans une dépression. Je te mets dans le contexte. Je m'appelle Sarah, j'ai 26 ans et le protagoniste principal est Ryan, 22 ans. Oui, il a 4 ans de moins que moi. Nous sommes tous les deux d'origine algérienne. Est-ce que tu m'as même mis la vie là, elle m'a mis 7 ans ? Je suis en master à Marseille, tandis qu'il est en école d'ingénieur à Lille. Ah ouais, ma chérie, t'avais pas plus loin je te jure. Nous nous sommes rencontrés sur Instagram il y a 3 ans. Nous étions amis initialement, puis nous nous sommes perdus de vue. Dernièrement on s'est retrouvés sur Instagram, c'était totalement inattendu. Depuis ces jours-là, nous nous sommes jamais lâchés. Appel H24, SMS H24. Ça c'est très mauvais. Après les débuts, bon quand c'est comme ça, ça veut dire que c'est passionnel et tout. Mais quand même freiner les trucs et faire leur comprendre que t'as une vie et que 24h sur 24, c'est pas bon. Parce qu'après vous allez travailler, vous avez des cernes, vous allez étudier, vous perdez votre année. Vous voyez ce que je veux dire ? Faites quand même attention. Il y a 3 ans, nous étions amis... Non mais ça j'ai vu, il faut se calmer pas. Bon, on s'est retrouvés. Lui a bien évolué, que ce soit physiquement et intellectuellement. Moi au contraire, j'ai régressé à cause de problèmes de santé. Il me propose de changer la nature de notre relation, qui est de base amicale, en une relation amoureuse, dans le but de se marier à la fin de nos études. Ouais mais vous vous êtes rencontrés sur Instagram, vous vous parlez par téléphone. Est-ce que vous vous êtes vus physiquement ? Parce que je vais pas vous dire que pour moi, les relations à distance, c'est de la merde. Je te dis juste qu'à partir du moment où tu n'as pas vu la personne, pour moi, tout ça, c'est pas de l'imagination, mais c'est de la fiction quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme quand tu lis un bouquin et que tu te mets à la place du personnage principal. Quand tu n'as même pas l'identité de la personne, tu n'as même pas son état civil. Tu n'as... Bon, à distance, on peut t'inventer tout et n'importe quoi. Tu vas me dire non mais on se fait stammer, je connais, je... Sa mère, elle m'a... Non. Bon, on va voir plus de précisions. Donc, on est passé de 12h d'appel à 4h puis 2h. Attends. Avec le temps, nos échanges ont diminué, ce qui est normal. On est passé de 12h d'appel, 4h puis 2h, puis parfois uniquement des SMS. Au début, c'était toujours lui qui me contactait. Mais au fil du temps, c'est moi qui me suis mise à le recontacter, à lui parler. J'ai ressenti qu'il m'a couru après. Une fois qu'il a senti que j'étais à fond derrière lui, il a fait en sorte que ce soit moi qui le recontacte. Je ressentais un manque lorsque je ne voyais pas son nom sur mon portable. Il t'a fait du love bombing, il t'a montré de quoi il était capable, qu'il pouvait être avenant, que c'était lui qui était à l'initiative de tout. Voilà. Il vous montre de quoi ils sont capables. Après, vous vous habituez à ça et vous voulez retrouver ça. C'est un petit peu comme une drogue, finalement, quand tu prends, je sais pas, un antidépresseur. Non, c'est pas des antidépresseurs, c'est un système unique, c'est de l'aïrus. Mais quand tu prends une dose d'antidépresseur le premier jour, tu vas être euphorique. Le deuxième jour, un peu moins. Le troisième jour, oeuf. La semaine d'après, tu vas demander à ton psychiatre ou ton psychologue de t'augmenter la dose parce que tu vas vouloir retrouver ça. C'est un peu comme ça, le hub. Donc, continuons. Mais ouais, en plus, tu sais très bien, je t'ai dit. En fait, au début, ils veulent... Quand c'est acquis, il a compris que c'était acquis, il doit plus lever le doigt. En plus, tu l'as pas dans ta lue. En fait, tu l'as pas, finalement... Même un mec, tu habites sous son toit, des fois, il te trompe, il fait des dingueries. Dans son téléphone, il y a plein de boules, il y a plein de bzèses. Alors, tu t'imagines bien qu'un mec qui habite à Lille et que toi, tu habites à Marseille, tu t'imagines bien les dingueries qu'il doit faire. Un mec qui se désintéresse, c'est un mec qui a quelqu'un d'autre en vue, c'est tout, point. Bon. Au bout d'un mois, je me rends compte que je n'arrive pas à me situer dans cette relation. C'est pas que tu t'arrives pas à te situer dans la relation, c'est que tu t'es situé au bout d'un mois. Au bout d'un mois, tu as vu qu'il commençait à lâcher la relation. Au bout d'un mois, tu as compris que ça l'avait saoulé, qu'il se détachait, que vous n'étiez pas en couple. D'accord ? Et en fait, tu as voulu avoir une discussion. J'espère pas que tu vas me dire ça, parce qu'alors là, je t'ai mis un coup de boule. On adore ou pas ? On adore pas du tout. Donc, je lui en fais part, mais il ne me rassure pas. Donc malheureusement, si t'as pas rassuré, c'est parce qu'il n'avait pas envie, c'est parce qu'il voulait pas que tu te tapes de film, et c'est parce qu'il ne ressentait rien. Donc j'ai pris la décision de le bloquer de partout. Ouais, mais ça sert à rien de bloquer un mec qui te calcule pas. Parce que lui, il t'a déjà bloqué dans sa tête, tu vois le truc ? Donc, du jour au lendemain, sans explication, c'était une manière pour moi de me protéger, car je me sentais parassurée en safe place. Au bout de 4 jours, je m'en veux, donc je reviens vers lui. Il me fait galérer ce qui est normal, puis notre relation reprend de plus belle. Franchement, c'est incohérent, c'est loufoque, c'est pas un comportement normal, parce que tu as compris que c'était toi qui faisais tes pieds des mains. Du coup, toi, tu as fait quoi ? Tu l'as bloqué de partout, parce que tu pensais qu'il allait finalement s'inquiéter, qu'il allait refaire des pieds des mains, se dire « Oh merde, je l'ai perdu, ceci, cela », et finalement, tu t'es rendu compte qu'il ne t'a calculé pas. Du coup, finalement, un petit peu, il t'a compris que tu lui plais, et après, voilà, c'est redevenu comme avant. Un mois après, donc au bout de deux mois de relation, on arrive enfin à se voir pour la première fois. Alléluia ! Après, oh merde, j'ai perdu le bout du fil. Donc, au bout de deux mois de relation, c'est pas ça, au bout de deux mois de discussion sur les réseaux. Pour moi, une relation, c'est une relation physique. Une relation comme ça, à distance, ce n'est pas une relation. On arrive, même si les « je t'aime », les machins, les « t'meniques », en ski, tout ça, c'est... Bref, on arrive enfin à se voir pour la première fois. J'ai passé une superbe journée en sa compagnie, j'ai ressenti une connexion immédiate. J'avais un train à prendre le soir, et ma valise était chez moi. Donc, il est venu à mon domicile pour m'aider à prendre mes affaires. Finalement, nous nous sommes embrassés et câlinés. My God ! On adore ou pas ? On adore pas du tout. Je vous ai dit, ne les ramenez pas chez... En fait, tu lui dis, attends-moi en bas, je vais chercher ma valise. Ne faites pas rentrer un mec chez vous, c'est la première fois que tu le vois, la première fois qu'il te voit. Il rentre dans ta poche, il rentre chez toi, il voit comment tu vis, il voit tes trucs. Non, merde ! Je vous ai dit, je suis pas contente. Bon, je t'avoue que je me suis sentie mal par la suite en me disant que j'allais passer pour une fille facile, étant donné que je l'ai embrassée au premier rendez-vous. Mais il m'a rassurée en me disant, dans ce cas-là, lui aussi est un homme facile. Non, on va dire les choses, c'est que les hommes et les femmes, c'est pas pareil. C'est pas pareil, d'accord ? Ce n'est pas pareil. On le sait très bien que la société dit que ce n'est pas pareil. Un homme qui a couché avec plusieurs femmes, on ne va pas dire de lui que c'est un homme facile. Une femme, oui. Et en plus, tu avais besoin d'être rassurée, il t'a rassurée comme tu as pu. Et là, à mon avis, il t'a pu donner de news. Tu l'as fait rentrer chez toi, merde. Tu parles d'embrasser ou tu parles de plus ? Après, c'est bon, c'est fait, c'est fait. Je ne veux pas te mettre mal, ma crème. Mais quand même, tu savais très bien ce que tu faisais. Tu regardes les vidéos et tout. À partir de ce moment-là, il me parlait beaucoup de ce qu'il a envie de faire avec moi après le mariage chez Fantasme. J'en ai parlé également, du coup. J'ai tellement été à l'aise avec lui. C'était le premier homme que je connais. Et je me suis fier à notre amitié. Bon, ben voilà, c'est de l'amitié, alors. Une semaine après, je me rends compte que monsieur rigole avec des filles sur les réseaux. Donc, je lui fais la remarque. Il n'y a pas à faire de la remarque. Si tu remarques après tout ça, il parle avec des filles sur les réseaux, il ne faut plus le calculer. Ma chérie, en fait, tu as besoin d'être rassuré, besoin d'être rassuré, besoin d'être rassuré. Le mec, tu comprends bien qu'il s'en fout. Tu comprends bien qu'il se joue de toi. Tu comprends bien qu'il a eu ce qu'il voulait. Tu comprends bien que, en fait, tu n'as pas à faire monter un homme chez toi qui a pris ses distances comme ça. Donc, je lui fais la remarque. Et là, il me manque de respect, puis il me quitte. Voilà, c'était prévisible. Tu ne peux t'en vouloir qu'à toi-même. Tu le savais au fond de toi. Tu voulais être rassuré. Tu voulais y croire. Tu t'es tapé des films. Je réponds tout simplement OK. Il revient vers moi en s'excusant pendant quelques jours et j'accepte. Parce que... Il sait que t'as du potentiel. Il sait que t'es une bonne personne. Il sait que tu lui donnes ce qu'il recherche. Il sait que vous avez eu des discussions loufoques. Merde, quoi. Bon. Une semaine après, rebelote. Il me quitte, mais cette fois, ça semble définitif. Il se bat sur... J'ai un mauvais sentiment. Je ne suis pas prêt. Je sens que toi et moi, ça mènera nulle part. OK. Pendant un mois, il a fait une apparition par semaine pour prendre de mes nouvelles et surtout tâter le terrain. En fait, il veut savoir si tu es encore sous le bras. En fait, il veut rester dans ta tête. Un homme qui fait ça, c'est un homme qui veut rester dans ta tête. Il ne veut pas que tu passes à autre chose. Il ne veut pas que tu ailles voir quelqu'un d'autre. Il veut te garder sous le coude. Ça, c'est très mauvais. C'est très mesquin. Donc, il tâte le terrain pour éventuellement revenir. Je le laisse s'expliquer et l'excuse encore une fois, mais je sens qu'il minimise la situation. Je lui explique qu'on ne peut pas quitter quelqu'un deux fois en deux semaines en lui manquant de respect. Ouais, mais toi aussi, on ne peut pas reprendre une relation. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Lui, ce qu'il fait, ce n'est pas normal, mais toi aussi, tu n'es pas normal. Comment tu peux reprendre une relation et excuser un homme qui a un comportement aussi malhonnête que ça ? Tu sais très bien que ça ne tient pas debout, en fait, ces explications. Il est incohérent. Bon, il m'a prise... Attends, j'ai ressenti qu'à partir du moment qu'on s'est vus, il a vu que je l'aimais vraiment, que je l'ai embrassé, câliné. Il sait très bien que je ne l'ai jamais fait. Il m'a prise pour acquise. Et il s'est dit qu'il m'a dans la poche, donc il peut tout me faire. C'est à partir de là qu'il s'est permis de me manquer de respect, alors qu'avant, il ne l'avait jamais fait. Je suis désolée, mais quand un homme prend cette distance, c'est un manque de respect. Enfin, tu vois, c'est un manque de respect pour la relation. Donc, ce n'est pas comme si il n'y avait pas eu des red flags. Il y a eu des trucs qui t'ont alerté en début, mais tu as préféré fermer les yeux. Tu as préféré idéaliser cet homme, alors qu'il n'a rien d'un homme idéal. Bon, bref, un mois après, je l'excuse et propose de passer un week-end. Et il propose de passer un week-end en ma compagnie pour se rattraper. Ça a été un cauchemar. On a dû rester cloître à la maison, car il a de la famille à Marseille. Et elle n'est pas censée savoir qu'il est ici. Il est censé être à Lille. Je ne sais pas, c'est bizarre. À mon avis, il ne voulait pas sortir parce qu'il ne voulait rien de payer. Et qu'il n'avait pas un rond, à mon avis. Donc, aucune sortie, juste restaurant le soir. À son arrivée, je lui ai offert un petit cadeau, pris sa boisson et gâteau préféré. Lui est venu les mains vides. Même pas une fleur, même pas une rose, on adore ou pas. Il n'a même pas cueilli une marguerite en route. On adore ou pas, on adore, pas du tout. Bon, il était tellement à l'aise. Aucune excuse formulée en face à face. Aucune conversation sérieuse, rien. En plus, il vient chez toi, quoi. Le week-end, il ne vient même pas à l'hôtel, il vient chez toi. Tu fais venir les hommes chez toi comme ça aussi facilement, ma chérie ? Là, c'est problématique, c'est dangereux. Au-delà du fait que ça ne se fait pas pour crédibiliser une image de fille sérieuse, non, tu n'es pas cohérente. Je suis désolée. Alors que je vois que tu as l'air d'une fille sérieuse, mais ça ne fait pas fille sérieuse. Ça fait fille qui a potentiellement déjà dû faire ça avec un autre homme avant, quoi. Bon, continuons. Rien. Au contraire, il était sur son portable. Même au restaurant, c'était gênant. Je sentais une tension zboubologique. Il voulait quelque chose. Il l'a eu. Linda, comment te dire que j'ai passé un week-end sous peur ? Sous la peur. J'ai pu dire non la première journée, mais la deuxième, c'était impossible. On a fait des amis. Et pour ça, je sais que je ne finirai pas l'année en vie. Je n'ai plus aucune face devant Allah et mes proches. Je ne me le pardonnerai jamais. Mais bizarrement, lui, après l'avoir fait, il s'est mis à pleurer. MDR. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Mais qu'est-ce que c'est que cette slatamechouia pahlel, ma chérie ? Il faut se calmer deux minutes, là. Vous êtes louche. Je suis restée perplexe. Il m'a dit qu'il se sentait mal vis-à-vis de sa mère car elle pense qu'il étudie alors qu'il est là en ma compagnie. Je l'ai déposé à la gare. Ah ouais, il a 22 ans, le mec. À mon avis, il doit encore prendre le sein. On adore ou pas ? On n'adore pas du tout. Je l'ai déposé à la gare. On s'est fait une bise froide. Une bise froide. Le mec, il t'a secoué. Après, vous faites une bise froide. Et dans le train, il ne m'a rien dit. Juste commenter deux, trois stories que j'ai faites. J'ai pris la nuit et le lendemain pour réfléchir et j'ai décidé de le quitter. Je lui ai tout expliqué, mais il persiste à ne pas comprendre et se victimiser et à être choqué. Ouais, mais t'es pas normal. C'est la première fois que tu fais ça avec quelqu'un et tu le quittes. Pour quelle raison ? T'aurais dû le quitter bien avant. Petit exemple de chose qu'il a fait également. La journée du Saint-Valentin, il ne m'a pas écrit de la journée. Comme s'il voulait me faire stresser pour que je croie qu'il passe la journée avec quelqu'un d'autre. Ouais, mais peut-être que c'était le cas. J'ai fait exprès de ne pas m'écrire pour que ce soit moi qui fasse le premier pas. Il est dans le principe du « suis-moi, je te suis, suis-moi, je te fie ». Je pense que tout simplement, c'est un gamin exactement. Il n'est pas mature. Pour faire bref, je t'écris enfin de m'aider à analyser la situation. Mes copines me disent que c'est un pervers qui me manipule. Absolument pas, il est très bas de gamme. Les pervers ont un peu plus de grade. Il n'a aucun sentiment pour moi. Moi, je pense qu'il a une autre meuf, c'est tout. Mais je n'arrive pas à y croire. Je mets ça sous le coup de la jeunesse, le stress, de ses études qui sont assez onéreuses. Je suis perdue. Je suis désolée, mais moi, j'ai rencontré mon mari. Il avait à peine deux ans de plus. Il était beaucoup plus mature que ça. Je n'arrive pas à savoir s'il m'aime ou s'il m'a aimé, ne serait-ce qu'une seconde. En fait, pourquoi tu veux te poser des questions alors que c'est fini ? Tu l'as quitté, fais ta vie, ma chérie. En fait, je ne sais pas pourquoi tu veux analyser le passé. Analyse ton présent ou ton futur, mais pas le passé. Ça va changer à quoi qu'il t'ait aimé, qu'il ne t'ait pas aimé. De toute façon, vous n'êtes plus ensemble. Il t'a manqué de respect, la Saint-Valentin, ni une rose, ni rien du tout. Même pas un appel, même pas un poème, même pas un emoji, même pas un gif, rien du tout. Le mec, il est venu les mains vides. Il a été loufoque. Donc, est-ce qu'il se joue de moi ou alors il est perdu dans sa propre vie ? Est-ce que si on prend nos distances, on peut se retrouver un jour vu qu'on s'est déjà perdu de vue ? Et retrouver, aide-moi s'il te plaît, je vois plus clair. Pourquoi tu veux retrouver quelqu'un que tu as quitté ? Tu es incohérente avec toi, tu ne sais pas ce que tu veux ou tu sais ce que tu veux, mais tu fais des charades, tu fais des devinettes. Le mec a 22 ans, il est étudiant, il n'a même pas la pointe pour t'offrir une bague et une tarte à la fraise, venir demander ta main. C'est ce genre de mec, à mon avis, sur son livret A, il doit avoir 13,40 euros. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? On n'adore pas du tout. Donc, PS, au fond de moi, je ressens qu'il joue le fait que je l'aime. Il sait que je l'aime éperdument, c'est la première homme que j'ai connue, embrassée, câlinée, fait des prélits et rien que pour ça, je suis prête à tout accepter de lui. Bah, c'est dommage, pourtant, t'as fait des études toi aussi, ma chérie. En bref, qu'en penses-tu ? Que dois-je faire ? Je te remercie par avance et te souhaite beaucoup de courage pour la suite de tes projets. Le mec est bancal, le mec est banal, le mec est bas de gamme. Tu dois trouver quelqu'un qui a 27 ans, 30 ans. Déjà, retrouve-toi, toi, dis-toi que ce que tu as fait, c'est pas normal. Essaye de te discipliner, essaye de te contrôler, essaye de te maîtriser. Comment un mec de 22 ans, il peut venir dormir chez toi comme ça un week-end ? Comment un mec de 22 ans, tu peux le laisser monter chez toi pour prendre ta valise ? Comment, ma chérie, tu peux faire tout ça ? C'est pas possible, en fait, c'est pas normal. Je te dis la vérité, c'est absolument pas normal. Même à 13, 14 ans, tu fais pas des choses comme ça. C'est le seul homme que j'ai aimé. Faut arrêter, le mec t'as parlé avec lui que sur les réseaux. Vous êtes longuement parlé, il faut arrêter ça. Là, il faut que tu l'oublies. En fait, là, t'as la tête dans le passé, c'est pas bon. Est-ce que Dieu nous a fait les yeux devant la tête ou il nous a fait derrière ? Il nous les a fait devant pour regarder en avant, il nous les a pas fait derrière, il nous a pas fait au-dessus. Là, il faut que tu passes à autre chose, j'ai l'impression que tu stagnes. En fait, tu vis dans ton passé. Ce qui s'est passé est arrivé, le mec, je trouve qu'il t'a pas respecté, il t'a pas... Tu vois ce que je veux dire ? Il a pas mis le petit plat dans les grands. Ok, on sait qu'il a 22 ans, il a pas un budget illimité, il a pas beaucoup d'oseille. Mais tout de même, bon, il a fait le déplacement pour venir te voir, parce qu'il savait que vous avez déjà parlé de ce boub auparavant, et qu'il y avait moyen de... Il savait très bien que t'étais amoureuse, il savait très bien que t'étais acquise, il savait très bien qu'il pouvait t'écarter comme une... Voilà, quoi. Comme une langoustine, hein. On adore ou pas ? Starfallah, oulala, faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez, je vous dis la vérité. Mais à un moment donné, merde. Le mec, il est bas de gamme de ouf, y'a rien à faire avec lui, y'a rien à créer avec ce genre de mec. C'est un gamin, quoi. C'est un gamin, le mec. C'est un bébé, hein. C'est pas possible. Attendez, je suis sur TikTok, les gens, ils me gappent, je vous dis la vérité. Kalatoguide, Kalatoguide, je suis chez moi. C'est eux qui se sont perdus dans mon profil, c'est eux Kaladoguide, je vous dis la vérité. Yeah, that's up, yeah. Qu'est-ce que c'est que ça ? On adore ou pas, on adore pas du tout. Donc, euh... Allez, toi, ciao. Je te bloque. Donc, euh... Mais crème, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ça arrivait, ça nous est déjà tous et toutes arrivés comme ça, de bugger sur une relation. On sait très bien qu'au fond, elle va aboutir en rien, mais que... Je sais pas. Mais qu'on a rien d'autre à se foutre sous la dent, en fait, clairement. T'as tes études, t'as un travail, t'as ton logement, occupe-toi de toi, en fait. Qu'est-ce que tu attends d'un mec qui ne peut rien t'offrir ? Tu attends de quoi ? Un tour de magie ? Euh... Je comprends pas trop. Là, franchement, je pense sincèrement que c'est très bas de gamme, cette histoire est loufoque. Bon, il y a quand même eu un rapprochement physique. Donc, bien sûr que quand t'as une proximité, que tu partages une intimité, c'est pas rien. Mais il s'est joué de toi dès le début. Tu savais à quoi t'attendre. Tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Ce mec-là, il t'a pas respecté. Il t'a rien apporté. Il t'a offert aucune valeur ajoutée. Le mec, il est là, il te quitte, il te requitte, il te quitte, il te requitte. Tu vois bien qu'il y a quelqu'un d'autre. À mon avis, ce mec-là, il y a une autre meuf. En plus, il a pas un rond, il est pas intéressant, il est pas pertinent, il est incohérent, il est malveillant. Il est pas pervers narcissique parce que c'est pas comme s'il t'avait menti. C'est pas comme s'il soufflait le chaud, il souffle pas le froid. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas ce genre de profil-là. Ok, il t'a fait du love bingo au début parce que c'était la nouveauté. Après, à partir du moment où vous êtes acquise, je vous dis la vérité, vous n'êtes plus trop intéressante. Vous n'êtes plus un challenge pour les hommes. Et du coup, après, il fuit parce que ça les intéresse pas. Il passe à autre chose. Des fois, vous êtes même mieux qu'eux. Mais comme ils savent maintenant, à partir de ce moment-là, qu'ils peuvent avoir le top parce que toi, t'es le top, ma crème. Ils peuvent avoir quelqu'un comme toi. Ils se disent, bon, si je peux avoir ça, c'est que je peux avoir mieux encore. Après, ils vont réussir à avoir mieux et avoir mieux et avoir mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Les hommes ne fonctionnent pas de la même façon que les femmes. Les femmes, si tu lui dis je t'aime tous les jours, si tu lui donnes un peu de respect, si tu lui donnes un peu d'affection et d'attention, elle sera à toi toute la vie. Un homme, c'est pas pareil. Un homme, c'est pas pareil. C'est un buffet à volonté. Plus pour les hommes que pour les femmes, ça, on le sait très bien. Je pense que vous l'avez compris. J'ai été un petit peu dure avec toi parce que je pense que t'es amoureuse. Mais je pense sincèrement que c'est bon, il faut que tu l'oublies. Cette histoire, elle a ni queue ni tête. Tu veux le retrouver pour faire quoi ? Retrouve-toi, toi, ma chérie. Trouve un peu plus de discipline. Discipline-toi, maîtrise-toi. Essaie d'ouvrir les yeux. Cette histoire, elle est bas de gamme. Vous n'avez pas eu d'enfant. Tu n'es pas tombée enceinte. Il ne t'a pas demandé en mariage. Vous pouvez rien construire parce que de toute façon, il n'y a aucune fondation. Des heures et des heures et des heures de conversation dans le vent, ça ne sert à rien. Évitez-moi ça, je vous dis la vérité. On peut rester au téléphone avec une personne trois heures, mais 24 heures, il faut arrêter 5 minutes. Il vous prend toute votre batterie en plus, que ce soit de votre téléphone ou même de votre esprit. Il faut lâcher ça, ça fait meuf qui n'a pas de vie. Ça fait meuf qui n'a pas de vie, qui n'a pas de but, qui n'a pas de mystère, qui n'a rien du tout. Si le mec, il t'a 24 heures sur 24 au téléphone, il n'y a aucun mystère là-dedans. Non, il t'a fait du love bombing. Alors, est-ce qu'il t'a fait ça en connaissance de cause ou non ? Ça, je ne peux pas te le dire avec les informations que tu m'as données. Mais en tout cas, avec les informations que tu m'as données, j'ai qu'une chose à dire, c'est sauve qui peut quoi. Sauve qui peut. Ne le calcule plus. Essaie de te discipliner, essaie de te maîtriser. Ne lui réponds plus, ne l'appelle plus, ne cherche pas après lui. N'essaie pas de le rechercher sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Bon, de toute façon, il a encore un... Tu vois ce que je veux dire, ma chérie ? Tu n'es pas la première et tu ne seras pas la dernière, malheureusement. Si vous tombez ici aussi et que votre relation avec un homme est similaire, sachez une chose, c'est qu'un homme qui prend ses distances avec vous, c'est parce qu'il a pris de la proximité avec une autre personne. Il n'y a pas besoin de chercher des excuses pour se faire du bien. Parfois, un mensonge, ça fait du bien, mais ça ne nous apporte rien. La vérité, elle est dure, mais au moins après, tu as mal à un bon coup et tu ne peux pas ça autre chose. Il faut avoir de la dignité, il faut avoir de l'amour propre, il faut avoir de la fierté. Tu mérites mieux, c'est ça que tu veux ? Tu te rends compte que ça, c'est un début de relation bancale ? Ça va être quoi le milieu ? Ça va être quoi la fin ? Avec un homme comme ça, tu te tapes la tête contre les murs, je te dis la vérité. Alors, franchement, ne perds pas plus ton temps que ça. Tu as assez perdu ton temps, tu as assez perdu de batterie, je te dis la vérité, et d'énergie avec lui. Donc là, il faut que tu passes à autre chose. Et ne me dis pas, non, mais comment faire ? Il n'y a pas de comment faire, ma chérie, il est bas de gamme de ouf. On ne peut pas se casser les neurones pour un truc aussi bas de gamme. C'est un gamin. Le mec, tu fais des trucs avec lui, il se m'a pleuré. Ouais, ma mère. Vas-y, dégage, je vais voir ta mère, je te dis la vérité. Ok, mes crèmes ? Moi, je vous embrasse. Je t'invite à consulter l'école et les commentaires. Partagez vos témoignages. Mais voilà, tu es plus mature que lui, ça se voit. Maintenant, tu ne l'es pas encore assez ou suffisamment pour te rendre compte que cette histoire, elle ne tient pas la route, quoi. Tu vois ? Donc, tu prends soin de toi. Accepte tes émotions. Accepte cette rupture. Sois mal. Fais-en le deuil. Et passe à autre chose. D'accord, ma crème ? Moi, je vous embrasse. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écoutée jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous m'avez laissé un émoji fleur. Je vous donne rendez-vous sur TikTok et sur Instagram entre deux vidéos. Et d'ici là, bien sûr, ne vous laissez pas faire. Gros bisous, mes crèmes. Je vous aime. J'espère. Mebaaka aussi. Je vous donne rendez-vous sur internet de l'막. Pas de 2. Hasta le 1. Je vous remercie. Je vous laisse. Je vous laisse. Je vous laisse. Je t'aime.